Yo tout le monde, c'est Jayco, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme, pour ma part ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est assez incroyable quand même, ça va vous faire rigoler, et je ne vais pas vous spoil, je vous laisse regarder la vidéo les amis, n'hésitez surtout pas à la partager un maximum et à mettre un bon petit j'aime, c'est là qu'on pense, et on se retrouve surtout à la fin de la vidéo. Sur ce, bon visage à tous et à toutes. Les amis, voici l'histoire du bébé géant, apparemment qu'il était découvert dans un laboratoire abandonné, disons, après sa fermeture aux Etats-Unis. Et apparemment, selon les sources, le bébé était là pour une expérience biologique menée par des scientifiques américains. Et selon ces mêmes sources, apparemment, le bébé mystérieux, le bébé géant si vous préférez, a été découvert par un chercheur des trésors qui a précipité d'appeler la police et la CIA. Et la CIA s'est précipité sur la scène avec des caméramans, ainsi de suite, histoire de filmer le bébé géant découvert. Et surtout, et surtout, ils ont averti tout le monde de ne dire aucun mot de ce qu'ils ont vu, car c'est une question de secrète défense. Et selon un haut-gradé de la CIA qui a décidé d'être anonyme, ni montrer son visage, ni non plus donner son prénom, cette mystérieuse découverte du bébé géant nous montre tout simplement le vrai visage des Etats-Unis qu'ils ont mené plusieurs expériences sur les êtres humains ainsi que sur les animaux au cours des 50 dernières années, mais toujours l'avoir caché du grand public. Et selon lui, le gouvernement ne veut pas que le grand public sache cette histoire, car ça va provoquer des grandes histoires sur Internet et dans le monde entier dont un test militaire a été effectué sur un nouveau-né et abandonné plus tard. Et selon un témoin qui était sur place, c'est vraiment de quelque chose de mystérieux, car tout simplement, tout le monde se pose la question comment ce bébé a pu se nourrir, comment ce bébé a pu survivre pendant ces dernières 10 années tout seul dans un laboratoire abandonné où il n'y a plus rien à manger dedans ou autre chose. Mais apparemment, il nous témoignait encore que le bébé a été emmené dans une zone secrète pour l'analyser. Et jusqu'à maintenant, personne ne saura ce qui est arrivé au bébé toutes ces années. Peut-être qu'il était emmené dans la zone 51. Cette information nous vient tout droit d'un site qui s'appelle 24jours.com. Le lien sera dans la description si vous voulez en savoir plus, les amis, sur cette petite histoire. Alors tout simplement, moi je vais vous dire mon point de vue. Tout simplement, s'il y avait quelque chose comme ceci, normalement on devrait l'entendre même à la télé, dans les journaux, un peu partout. Mais que ça vient comme ça sur un site un peu perdu, on va dire. Juste un article comme ça, ni information, ni rien du tout, ni tel jour, ni telle date, ni rien du tout. Il n'y a aucune information, aucune précision. Pour moi, tout ça, c'est de la diffamation. Et c'est là, c'est de la désinformation. C'est-à-dire pour moi, c'est du pur fake. Ça n'existe pas. Mais c'est juste, je voulais vraiment vous présenter quelque chose. Car aujourd'hui, on en trouve de plus en plus sur internet, des choses qui sont vraiment fake, qui sont vraiment fausses. Avec des articles, quand on le lit, on a l'impression que c'est vraiment la réalité. Et là, beaucoup de gens ont tendance à partager en masse et à faire tremper leurs voisins, leurs cousins, leurs parents. Et regarde, c'est incroyable, blabibabla. Or que c'est vraiment totalement faux. Et bien sûr, c'est qu'ils ont vu cet article, ils vont en parler à l'école, ils vont en parler au travail, ainsi de suite. Et là, ça va faire, pouf, un énorme buzz. Or que vraiment, c'était basé sur du fake à 100%. Il n'y a aucune réalité et rien du tout. Certainement, les amis, j'ai déjà présenté des vidéos à l'époque où il y a quelque chose qu'on les a découvert sur internet. Filmer, témoigner de tout ce que vous voulez, mais on ne les voit pas à la télé. C'est vrai que sur internet, c'est plus large de trouver, on va dire... Comment dire ça ? Vous avez l'opportunité de trouver plus d'informations sur internet qu'à la télé. Car à la télé, on ne voit pas vraiment beaucoup de choses. Mais sur internet, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez regardé la vidéo sur le 10 sorcières capturées dans la vraie vie, si vous préférez. Et bien, cette vidéo, c'est vrai qu'en fait, il y a une petite séquence qui a été capturée au Brésil. Et cette chose, on ne l'a jamais vue à la télé française, par exemple. Mais on la trouve sur internet. C'est pour ça que sur internet, c'est vague. Mais il ne faut pas avaler toutes les informations. Car vraiment, il y a des informations qu'elles s'en faussent. Donc, il ne faut pas en croire. C'est pour ça, les amis, que je vous fais cette vidéo. Car pour moi, vraiment, cette vidéo, il n'y a rien. Il n'y a rien dans cet article. C'est vide. Aucun argument vraiment basé. Oui, un haut de la CIA. Enfin, je ne sais pas, c'est un caporal de la CIA. Elle a dit, oui, des francs secrets, blablabla, qui l'ont amené ailleurs pour l'analyser. Tout le monde peut inventer des histoires comme ça. Histoire de faire kiffer les gens, peut-être les faire rigoler. Mais au moins, qu'il laissait un petit mot à la fin de son article pour dire vraiment, cet article est fait juste pour rigoler ou juste pour vous troller ou autre chose. Mais nous laisser dans le vide comme ça. Et le pire de tout ça, il y a eu 2000 partages de cet article. Je ne le denigre pas le site ou l'article. Mais vraiment, pour moi, c'est du fake. C'est à vous de me dire dans le spas commentaire. D'est-ce que vous en pensez, les amis. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre dimanche, de ces beaux jours surtout. Et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaéco. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous mes frères et soeurs.